L'éducation sexuelle en famille doit-elle encore être un tabou ? Depuis l'âge de 13 ans, j'ai commencé à parler du sexe à ma fille. Je l'ai expliqué que le zizi, ça apporte la grossesse. Alors donc, c'est pas la peine de t'intéresser aux hommes au sexe, c'est mieux de faire tes études. Si vous êtes de ces parents qui ne parlent pas de sexe à leur enfant, voilà ce qui arrive dans la plupart des cas. Nos enfants, petits bouts de chou, qui jusqu'à la période très effrayante de l'adolescence attendent aussi bien des connaissances en alimentation, règles de bienséance, de bonne manière que de sexualité. Le parent, qui est le géniteur direct de son enfant, se permet ou bien prend le temps de s'asseoir et discuter avec l'enfant, parler de sexualité tout bas, tout azumut, de manière ramassée. Je crois qu'il y aura une mise en confiance entre le parent et l'enfant. On ne le dira jamais assez, l'enfant est à la fois curieux et craintif du monde des adultes et cette curiosité l'emmène à user parfois de stratégies pour recueillir des informations. Et nos jeunes sont obligés de rentrer dans les groupes. Et quand on dit groupe, on dit respect de la loi du groupe. Donc les jeunes sont obligés d'aller apprendre la sexualité auprès des amis, auprès de voisins et qu'on sort. La vie quotidienne fournit beaucoup d'occasions pour aborder la sexualité avec son enfant. Mais en fait, à quel âge doit-on parler de sexe à son enfant ? Un milieu familial, c'est un milieu restreint. On doit commencer à apprendre à parler de sexualité avec son enfant dès l'âge de 7 ans. La frontière entre l'amoureux de la cour d'école et le premier rapport sexuel est d'ores et déjà fine, très fine, si fine que bon nombre de parents font le choix à tort ou à raison de commencer l'éducation tôt, très tôt. C'est prouvé. Les enfants les mieux informés retardent leur première expérience sexuelle, ont moins de partenaires et sont moins tentés à avoir des relations non protégées. A l'inverse, repousser, éviter ou fuir les explications à l'endroit des enfants fragilise leur sexualité plutôt que de les protéger. Aussi, dire à son enfant « tu es trop jeune pour comprendre ça, tu es trop curieux », c'est réservé au grand, n'arrêtera pas son questionnement et ne le protégera pas des dangers d'une sexualité précoce et à risque. Sous-titrage Société Radio-Canada